Les témoignages glaçants affluents, quelques heures après la tuerie sanglante de la Vega, qui a fait au moins 50 morts dimanche soir « On a entendu ce qui ressemblait à des feux d'artifice.Celous après quelques secondes, pour réaliser que ce n'était pas ça. « En une phrase, Carly Crigier résume auprès de CNN l'incompréhension qui régnait dans la foule lorsque les premiers tirs ont retenti à la Vega, dimanche soir. « Était-ce dû au concert de Kountry auquel elle assistait, ou s'agissait-il de toute autre chose, beaucoup plus dramatique ? La suite des événements éclipsera rapidement la première hypothèse. « Depuis le 32e étage de l'hôtel Casino Monde à l'Eba, Stéphane Paddock, 64 ans, a roule la foule à l'arme automatique, tuant au moins 50 personnes, et en blessant 406 autres. « Tout le monde a commencé à se coucher par terre.J'ai fait pareil avec mon bébé, et me suis dit, « J'ai mis dessus pour le protéger, ajoute Carly Crigier, encore traumatisée par le choc qu'elle vient de subir. « Quand ça s'est calmé, nous avons couru jusqu'au secours.Crochet droite et, nous nous sommes réfugiés dans un hôtel à proximité. « Il était blindé de gens apeurés. Il a tiré 400 coups, il a dû tirer 300 ou 400 fois en direction de la foule depuis le 32 étage de l'hôtel Mandela-Bas, rapporte, lui aussi à CNN, Taylor-Bange, qui a assisté au fait. « Au bord des larmes devant la caméra, il explique ce qu'il a vu de très nombreuses personnes venir en aide aux blessés, mais surtout, j'ai aussi vu des gens mourir dans les bras de leurs proches. « Star richissime d'Instagram et fan de gros calibre, Dan Bilzerian s'est retrouvé au cœur de la fusillade, alors qu'il assistait au concert Jason Alden depuis les coulisses. « Oh putain, une fille vient de se faire tirer dans la tête. Putain c'est dingue ! » crie T-il en courant dans une vidéo qu'il a lui-même postée sur son compte Instagram. « On s'est fait tirer comme des lapins, auprès de nos confrères de France 24, Angela Rose, venu assister au concert, raconte le calvaire qu'elle a vécu. « Nous étions des cibles faciles, nous nous sommes fait tirer comme des lapins. Je me sens totalement dévastée par ce que je viens de vivre. » « La jeune Américaine a pu se mettre à l'abri rapidement, et assure qu'il était impossible pour les organisateurs de l'événement de prévoir, et d'éviter la fusillade. « Je ne vois pas ce que les organisateurs du festival auraient pu faire pour prévoir ce qu'il s'est passé. Nous avons été fouillés à l'entrée, passés au détecteur de métaux. » Le dispositif de sécurité était très important. Les tirs sont venus de l'extérieur de l'enceinte du festival. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada